Comment je vois la place des entreprises canadiennes au niveau mondial ? Je la vois très bien. On a déjà des bons exemples. Avec la mondialisation, le Canada signe des ententes. Si on va sur le ministère des Affaires étrangères et internationales, on peut voir la carte du monde et le Canada signer des ententes de libre-échange avec des pays des Amériques, que ce soit l'Amérique des États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, avec l'Europe, la Tunisie, la Turquie, au Moyen-Orient, si on revient en Europe, la Hongrie, l'Asie, quel continent que j'ai oublié. Mais il y en a plusieurs. Et actuellement, le gouvernement canadien, encore actuellement, est en mission économique pour signer des accords avec l'euro. Alors, moi, je vois très bien et je vois un potentiel d'élargissement des marchés. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des désavantages au niveau de la mondialisation. Parce que là, le Canada doit aller dans des nouvelles cultures. Il y a des nouvelles cultures qui viennent ici. Alors, il y a des défis. Alors, autant il peut y avoir des avantages, autant il peut y avoir des avantages et des désavantages. Alors, ça va très bien. Mais il y a des défis.